Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel mercredi 26 mai 2021, très précisément à 11h15 en temps sidéral. Alors qu'est-ce que c'est que le temps sidéral ? C'est le temps référence sur lequel on se base tous pour tous nos calculs astronomiques. Et le temps sidéral subit une variation, par exemple en France, on rajoute l'heure de Greenwich plus l'heure d'été. Donc la pleine lune va se réaliser très précisément dans le ciel mercredi 26 mai à 11h15 plus 2h moins 9 minutes. Faites vos calculs tout seul. Voilà, ça donne ça. En gros, c'est 13h06, vraiment si on est pointu et précis. Bref, qu'est-ce que c'est qu'une pleine lune ? Je ne vais pas vous le refaire à chaque fois, mais en gros, nous on est sur Terre, on regarde ce qui se passe. D'un côté, il y a le soleil, principe conscient. De l'autre côté, en opposition, il y a la lune, principe de ressenti. Donc ça crée un tiraillement dans le ciel. Il y a, parmi ceux d'entre nous qui sont concernés à la naissance par une pleine lune, on est plus marqués. Ceux qui également sont nés sous des signes dits lunaires sont plus marqués, tout bête. Et puis il y a tout simplement ceux qui sont dans des aspects, des aspectations, des angles planétaires, où ça nous veut du bien et puis parfois pour d'autres, où ça nous agace. C'est ce qu'on va regarder ensemble. Donc elle se réalise à 5 degrés des gémeaux pour le soleil et à 5 degrés, donc du coup en face, du sagittaire pour la lune. Donc j'ai un tiraillement dans le ciel, mais il n'est pas négatif pour tout le monde. On va regarder dans un premier temps qui est concerné, parce que qui reçoit, on va commencer par ceux qui risquent d'être un peu fatigués, tendus. Puis après on regardera ceux pour qui c'est complètement positif, parce que finalement les énergies ça peut être stimulant. C'est deux énergies une direction, ça peut faire avancer pour beaucoup d'entre nous. Et puis on regardera à la fin un peu les planètes landes, parce qu'il y a des évolutions dans le ciel en ce moment. Il y a des choses qui changent, mais il faut qu'on en parle. Bref, qui se la prend en pleine poire ? Cette pleine lune, j'aime bien l'expression, c'est ballot, mais je sais on m'a fait une taquinerie là-dessus, mais moi j'aime bien, on se la prend en pleine poire, c'est comme ça. Heureusement c'est rapide, ça ne dure que quelques heures. Donc si elle est dans l'axe gémeaux-sagittaires, mes gémeaux et mes sagittaires, vous êtes directement dans l'œil du cyclo, vous êtes directement concernés par la pleine lune. Donc cette journée du mercredi, surtout au milieu de journée, bien évidemment, on évite les tracasseries, les agacements, l'impatience, la fatigue, la nervosité, tout ce qui mobilise à la fois notre logique consciente et puis nos émotions qui ressortent comme ça en flot. Et puis si c'est dans l'axe gémeaux-sagittaires, bien évidemment, ceux qui sont en carré, 80 degrés, la reçoivent aussi. Donc attention mes vierges, attention mes poissons. Mais attention, c'est surtout concernant ceux qui appartiennent au premier des camps des catignes en question. Donc premier des camps gémeaux, premier des camps vierges, premier des camps sagittaires, premier des camps poissons, faites gaffe, mercredi, milieu de journée, on y va zen, dans le chamen, tout doucement. Et puis après, ça passe vite, 6 heures après, pouf, elle est loin. Fin de journée, c'est réglé cette histoire de pleine lune. Bref, qu'est-ce que ça donne d'autre ? Maintenant, regardons qui, par le jeu des aspects, bénéficie de cet apport d'énergie. On l'a vu, si elle est dans l'axe gémeaux-sagittaires, tous ceux qui sont à 61, 120 degrés sont concernés, mais de façon complètement positive. Donc qui va être les gagnants ? Qui vont tirer les bonnes énergies de cette dynamique en présence ? Alors, si, on l'a vu, axe gémeaux-sagittaires, mes béliers, mes lions, mes versos et mes balances, vous quatre, c'est un apport d'énergie. Vous quatre, c'est quelque chose d'extrêmement nourrissant, motivant, moteur, parce que les angles formés vous soutiennent des deux côtés. Donc pour vous quatre, on va dire que ça va beaucoup, beaucoup mieux, c'est clair. Qu'est-ce que je donne dans le ciel ? On va regarder un peu plus large, parce qu'on ne va pas se polariser sur la pleine lune. Et puis à la fin, je vous parlerai des planètes lentes, parce qu'il y a du mouvement, il y a du changement dans l'air. Donc j'ai toujours Mercure, le mental, l'intellect, l'intelligence, la communication, qui est toujours en gémeaux, comme Vénus, tous les deux. Mercure, l'intellect, le mental, dans ce signe extrêmement réactif, extrêmement vif, rapide, curieux, favorise. Il faut avoir un autre truc en tête, c'est quand une planète passe dans un signe, elle évolue en permanence, surtout les rapides, bien sûr, elle change plus vite, mais elle colore le signe globalement, et elle diffuse une énergie qui est imprégnée de la couleur fondamentale du signe qui est transité, qui est celui qui accueille la planète. Et quand Mercure, la fluidité oratoire, l'adaptation rapide est dans le signe des gémeaux, comme Vénus d'ailleurs, qui sont tous les deux en gémeaux, ça favorise l'expression, ça favorise la remontée des émotions et la liaison avec le verbe. C'est un truc qu'adorent les psychanalystes. Le principe, le concept, si on devait résumer, dans mon esprit de la psychanalyse, je fais une analyse, donc ça marque un peu. L'idée, le concept est très simple, c'est remonter les émotions au conscient en les formulant par des mots pour créer une interface entre les deux et pour réduire la tension émotionnelle de manière à la diluer et l'intégrer. Mécanique simple, en fait, sur le papier, après à vivre, c'est loin d'être aussi facile. Mais c'est l'idée. Et là, les planètes qui sont en présence favorisent toute cette dynamique-là. J'adore tout ce qui est psychanalyse et développement perso. Après, vous avez également dans le ciel Mars, Mars qui est l'énergie. Je voulais faire un peu plus technique cette pleine Lune. Mars, c'est l'énergie, Mars dans le signe du cancer, à la base, il faut savoir que cette planète, elle est antinomique dans ce signe-là. En revanche, retenons que Mars, la volonté, l'agressivité, l'énergie, dans le signe du cancer, ça concerne souvent l'univers intime, l'univers familial. Donc, faisons gaffe durant cette période de pleine Lune, parce qu'il y a pleine Lune, répercussions extérieures et intérieures. Et puis, avec ce Mars, cette agressivité, dans le cancer, le foyer de la famille, les proches, l'environnement intime, en quelque sorte, à éviter les règlements de compte avec les chorales. C'est vraiment des périodes où il faut faire un petit peu attention à être léger, à être joué sur la légèreté de ces planètes en signe d'air, qui permettent de faire le passé de message, d'être plus rond, plus léger, plus doux, plus fin, en fait, dans la communication, plutôt que de foncer billes en tête sur les règlements de compte, sur les mises au point un peu vives qu'invite affaire Mars en cancer. Voilà. Voilà pour le ciel de fond. Jupiter, heureusement, est là, toujours en poisson, pour me mettre la goutte d'huile dans les rouages. Jupiter veut un bien fou, on le sait, à qui ? Il veut du bien à mes poissons, ça compense la pleine lune de mercredi, il veut du bien, on le sait, à mes scorpions, il veut du bien, bien évidemment, à mes cancers, ça arrondit un peu la sauce pour vous, qui êtes des lunaires numéro un dans la vie, et puis ça veut du bien, s'il est en poisson, à mes capricornes, à mes taureaux. Jupiter vous protège, et il vous protège jusqu'à la fin juillet. C'est vraiment une période extrêmement intéressante pour vous, si vous avez des projets, vous cinq, je vous les refais, jusqu'à la fin juillet, Jupiter, la chance, pour qui ? La chance, Jupiter, jusqu'à la fin juillet. Attention, super important. Mes poissons, mes cancers, mes scorpions, mes capricornes et mes taureaux. Waouh ! La vie est belle pour vous. On va faire en sorte de la rendre belle en voyant toujours le bon côté des choses, c'est notre truc. Après, il y a deux gros morceaux dans le ciel, en ce moment qui évoluent, deux. Il y a dans un premier temps, Saturne, puis Pluton. Bon, Saturne et Pluton sont, dans mon esprit, les plus lourdes de toutes les planètes qui évoluent. Saturne, c'est le temps, c'est Chronos, Saturne, c'est l'hiver, Saturne, c'est le repli. On a vu l'année dernière, en 2020, lorsqu'ils étaient conjoints tous les deux en Capricorne, la Saturne, un peu la déprime, et Pluton, le maître des angoisses, des enfers, des transformations, etc. Tout ça en Capricorne conjoint, c'était une horreur. On l'a vécu, on ne va pas refaire l'année passée, c'est fini. Et ils abordent, ils sont tous les deux, là, à partir de, en ce moment, depuis le 24 mai pour Saturne, et puis Pluton, là, on l'a vu il y a quelques jours, ils sont en phase, ce qu'on appelle rétrograde. C'est là-dessus que je voudrais attirer votre attention aujourd'hui. Cette phase rétrograde, ça s'apparente à une sorte de temps mort. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rétrograde ? Il faut comprendre ce que c'est qu'un mouvement rétrograde, parce que ça, on ne connaît pas bien, et très peu d'astrologues en parlent, déjà, peut-être, je ne sais pas s'ils savent, mais bon, l'idée, c'est que nous, on est sur Terre, et comme on est sur Terre, on regarde ce qui passe autour de nous. Et quand on fait le tour du Soleil, parce qu'on tourne autour du Soleil, on est sur un système héliocentrique, Soleil au centre, et non pas géocentrique, Terre au centre, donc on se plie au système, on est obligé. On tourne autour du Soleil, c'est comme si le Soleil était un pâté de maison, et qu'on marche, nous, sur Terre, on fait le tour du pâté de maison. Et puis, vous avez les planètes lentes, qui sont loin, loin, loin derrière, sont comme des personnes âgées qui ont du mal à marcher, ils marchent moins vite. Donc, on a l'impression, nous, en faisant le tour du pâté de maison, que eux reculent. C'est un effet visuel, en fait. Et on a donc l'impression que ces planètes sont ce qu'on appelle en marche rétrograde. En fait, elles ne sont pas du jour rétrogrades. Les planètes, elles sont toujours dans le même sens, au même rythme, sinon on n'arriverait pas à les calculer. Mais c'est des mécaniques extrêmement fluides, à l'échelle humaine, ça varie. On calcule à 100 ans en avance, où sera la Lune, où sera Mercure, où sera Vénus, où sera Jupiter, Pluton, tout ça. Mais cet effet visuel vu de la Terre donne des mouvements de rétrogradation. Voilà, c'est un truc à connaître. Et puis, les planètes rétrogrades, elles ont théoriquement une influence un peu plus réduite, ce qui n'est pas plus mal, lorsque ce sont des planètes qui sont comme ça, très lourdes, très lourdes, en fait. Ce sont des planètes de transformation. Et là, ça fait deux ans que c'est compliqué, on va dire, on va utiliser une terminologie soft, qui sont lourdes, en fait, tout simplement. Et on a la paix, on a la paix jusqu'au 11 octobre avec Saturne, et jusqu'au 7 octobre avec Pluton. Tant qu'ils sont rétrogrades, normalement, ouf, la vache, on est un peu tranquille au niveau des pressions ambiantes, au niveau de l'environnement extérieur qui est très lourd. Il faut être lucide là-dessus, on fait avec, mais c'est comme ça. Ça va tout doucement se relâcher, en toute cohérence, jusqu'en octobre. Le problème, c'est qu'en octobre, elles vont repartir. Et le problème des planètes qui vont repartir en marche directe, c'est de toujours essayer d'anticiper ce que ça va donner. Parce que quand on fait du prévisionnel, moi, je fais du prévisionnel depuis 30 ans, on regarde, je ne vais pas vous faire des trucs trop techniques non plus pour ne pas vous caisser les pieds, mais on regarde à chaque fois une planète qui passe, elle envoie une information, un message. Quand elle est en rétrograde, l'information est en stand-by, la situation est en évolution. Et puis quand elle repasse une troisième fois, normalement, on règle le problème. Alors après, d'un point de vue individuel, il faut savoir, quand on fait du prévisionnel, que plus un tempérament est actif et moteur, plus le premier passage suffit à faire bouger les situations. Tout ça, c'est des finesses de métier. Et puis, parfois, quand les tempéraments ont du mal à accepter les idées de transformation nécessaires, il faut que ça repasse une deuxième, puis une troisième fois. Et puis là, comme les planètes sont très lentes, elles vont revenir. Donc, on peut quand même espérer qu'il y ait une évolution, on peut quand même espérer que ça aille dans une dynamique de soulagement, on peut quand même espérer que quand elles repartiront en octobre, on aura passé un gros cap, parce que c'est quand même trois fois, elles sont très lentes, là, tous les ans, quand elles passent plusieurs années. Du coup, il y a plusieurs marches rétrogrades et marches directes. Espérons que cette fois-ci, on ait tous la sagesse de passer à autre chose et qu'on puisse de nouveau ressouffler et puis aborder la vie avec tout l'optimisme et toutes les bonnes énergies qui nous caractérisent. Voilà, c'était l'idée. Donc, on peut s'attendre quand même à l'enlever d'un obstacle. C'est quelque chose d'assez notable. En tout cas, cette période temps mort, là, jusqu'en octobre, elle est beaucoup plus douce. Regardons ce qui fonctionne. Jusqu'en octobre, ça va. Tout va bien, quoi. Sauf, je trouve, ce qui peut nous échapper. Vous le savez, en matière de prévisionnelle, c'est toujours délicat parce qu'il y a les limites du système, j'appelle ça. Les limites du système, qu'est-ce que c'est ? Ça veut dire qu'on peut avoir des aspects absolument sublimes au-dessus de sa tête et puis, si on monte dans le mauvais avion, il y a 300 morts d'un coup. Il y a tous ceux qui auront un ciel magnifique, tous ceux qui auront un ciel neutre, tous ceux qui auront un ciel compliqué. Il y a les événements extérieurs sur lesquels on n'a pas toujours de prise. En revanche, là où ça fonctionne, mais exceptionnellement bien, l'astro, c'est comprendre soi-même, comprendre dans lequel climat on évolue et puis comprendre quelles sont nos relations avec les autres. Ça, c'est là, le graal du truc, comprendre les relations avec les d'autres et puis optimiser surtout dans le même affectif, c'est extra, ça marche divinement bien. Voilà. Bon, moi, je suis très optimiste durant cette période jusqu'en octobre qui vient. Là, ouf, 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 ça n'est pas un cap. Waouh, une bouffée d'oxygène pour l'été. Voilà, c'est la fête. Bon, plein de bonnes énergies. Allez, merci pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos abonnements, pour toutes les gentillesses qu'on échange ensemble, auxquelles je suis super sensible et puis c'est ce qui nous rend heureux, tout simplement. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.